... Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle chronique culture. Cette semaine, je vous accueille Place du Marché à Saint-Germain-en-Laye où nous allons parler d'un des festivals les plus célèbres du département, l'Estival. Place du Marché aujourd'hui va s'organiser justement un concert et nous avons rendez-vous avec le créateur et directeur de l'Estival. Il va nous montrer les coulisses. Je rejoins donc l'un des créateurs de l'Estival, Marc Pfeffer. Bonjour. Bonjour. Alors on est là aujourd'hui pour découvrir un petit peu l'envers du décor et l'envers du décor, en fait, c'est surtout beaucoup de bénévoles. Oui, c'est ça. Il y a 200 bénévoles qui travaillent sur ce festival qui s'occupent ou de venir apporter des chaises, du matériel, de la sonorisation, s'occuper des artistes, les accueillir, leur donner à manger, déchirer les billets, être à l'entrée des salles de spectacle, un petit peu partout et plein de choses à faire pendant ces 15 jours de festival. C'est 25 ans déjà l'Estival, 25 ans de bénévoles et amateurs et amoureux de la musique, en fait. Oui, en fait, au tout démarrage, c'était une petite association qui s'est retrouvée. On était une trentaine, puis une soixantaine de personnes et puis petit à petit, on a grossi, on a grossi. C'est une bande d'amis, en fait, qui voulaient animer l'Ouest parisien, qui trouvaient que Saint-Germain et la région étaient un petit peu morts il y a 25 ans. Il n'y avait pas de théâtre encore il y a 25 ans à Saint-Germain-en-Laye. Et puis voilà, on s'est retrouvés tous sur cette même passion qu'est la musique. C'est beaucoup de travail, j'imagine. À quoi ressemble les journées d'un bénévole pour l'estival ? Alors ça dépend effectivement des journées de concert. Là, par exemple, on a un podium dans la rue. Demain, il y a des concerts à différents endroits. Donc on partage un petit peu tout le monde. Chacun a une mission, une mission d'accueil, une mission d'accueil du public. Voilà. Et en fait, pendant toute la journée, que ce soit là, ces jours-ci, on va recevoir la grande Sophie, Amélie Lécrayon. La première chose, c'est les réglages techniques. C'est ce qui prime, c'est-à-dire c'est ce que va recevoir directement le public. Donc réglages techniques. Et puis, tout ce qui est, je dirais, la régie générale du festival, que ce soit là, on a des répétitions aussi avant le festival. On a accueilli Camille, on va accueillir Dick Hanegarn, on va accueillir Gérard Lenormand, qui vont pouvoir se préparer quelques jours avant le spectacle du soir. Inamoja aussi, pareil. Donc c'est quand même de grosses journées, bien chargées. Vous finissez à quelle heure, par exemple ? Alors ça dépend, mais les soirs de concert, pas avant 3h du matin. Et que ce soit au manège royal, où on reçoit après le public, parce qu'il y a ce qu'on appelle des afters, c'est-à-dire on peut aller au concert régulier, je dirais, du festival, ou découvrir de nouveaux talents, que ce soit là sur le podium ou en after, sur le manège royal, où il y a des jeunes artistes qu'on présente après 23h30, comme ça au public, pour 5 euros, c'est pas cher. Et puis le week-end, là, le week-end prochain, on fait deux vitrines, des vitrines découvertes françaises et des vitrines découvertes internationales francophones, où là aussi, pour 5 euros, vous pouvez venir voir ceux qui seront les vedettes de demain. Donc il ne faut pas compter, que ce soit en temps ou en argent, c'est tout pour la musique, et même si le travail est très long. Maintenant, c'est 25 ans déjà, est-ce que la suite est prévue ou une fin, bientôt ? Alors vous voulez le scoop comme quand on s'arrête cette année ? Eh bien non. Normalement, on devrait continuer, mais on continuera tant qu'on s'amusera. Et c'est vrai que dans cette association, il y a une très bonne ambiance, on s'amuse à faire ce que l'on fait, et donc on va continuer jusqu'à ce qu'on ne s'amuse plus. Merci bien Marc pour tous ces détails. Et justement, nous nous allons voir les bénévoles en action, notamment les techniciens du son, c'est tout de suite derrière. Nous retrouvons sur scène, justement, en plein travail, le régisseur, qui n'est autre que Didier. Didier, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes donc le régisseur de l'estival, aujourd'hui sur le concert ici, sur d'autres salles. Racontez-nous un peu, c'est quoi votre travail, le temps de l'estival ? Alors, moi, mon travail, je m'occupe de tout ce qui est les prestations au manège royal, et tout ce qui est extérieur dans Saint-Germain. Donc, les places du marché, les podiums. Et là, on a un groupe qui va faire son petit concert dans une heure. Donc là, on est en train de tout mettre en place, de câbler. On a déménagé la sommeau du manège royal, on l'amène ici, on installe tout. Et là, les musiciens sont en train de commencer à se brancher et à faire les tests, tout. Et après, on attaque la balance. Alors justement, c'est quoi le boulot de régisseur ? Il y a beaucoup de techniques, je suppose. Alors, il y a la technique, et puis il y a tout ce qu'il y a en amont aussi. C'est-à-dire que, quels sont les besoins ? On reçoit des fiches techniques, des groupes. À partir de là, on voit ce qu'il y a besoin au niveau technique. On prépare le matériel qu'il y a besoin. Là, eux, par exemple, ils arrivent du Canada. Donc, ils ne vont pas venir du Canada avec une contrebasse sous le bras. Donc, on a été obligé de louer une contrebasse. Donc, tout ça, c'est à préparer en avant parce qu'il faut qu'elle soit livrée en temps et en heure. S'ils nous la livrent demain, on n'en a plus besoin de la contrebasse. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, il y a tout ça qui est à gérer. Voilà. Et après, il y a le côté technique. Quand tout le monde arrive, mettre en place. Regardez, les scènes, c'est toujours un ensemble de spaghettis noirs à l'encre. Moi, c'est comme ça que je les appelle. C'est tous les câbles. Il y en a des kilomètres à chaque fois parce qu'il y a un micro, il y a une guitare, il y a le courant électrique parce qu'il y a un ampli à brancher, parce que les pédales, elles ont besoin du courant pour marcher. Enfin, voilà. Donc, il y a tout le câblage à faire et à chaque fois, on monte, on démonte, on monte, on démonte. C'est quelques heures de travail à chaque fois. C'est compliqué de travailler pour l'estival chaque année. Vous êtes là depuis longtemps. Moi, c'est ma huitième année à l'estival. Non, moi, j'adore faire ça parce que je n'ai pas l'impression de travailler. Pour moi, c'est un plaisir. D'abord, parce qu'avec les musiciens, on a toujours d'excellents contacts. C'est rare qu'on ait des problèmes avec des musiciens. Et puis, on est là pour se rendre service, en quelque sorte. C'est-à-dire que les musiciens ont besoin de nous pour avoir une prestation de qualité qui se passe bien. Et nous, on a besoin d'eux pour pouvoir travailler aussi un petit peu et puis faire quelque chose, quoi. Voilà, donc c'est un ensemble de choses et tout le monde est là pour s'aider et que tout se passe le mieux possible, quoi. C'est de longues journées, mais pour le plaisir. Ah ben, toujours, parce que la musique, pour moi, c'est... Comme je dis, une journée sans musique, c'est comme une journée sans soleil, pour moi, quoi. Voilà, donc dès qu'il y a de la musique, moi, tout va bien. Merci bien, Didier. Comme Didier, ils sont près de 200 chaque année à participer à l'estival. Nous allons en rencontrer d'autres, mais surtout visiter les coulisses de la salle Jacques Tati, une des scènes qui accueille les artistes de l'estival. Nous voilà donc salle Jacques Tati, où nous allons découvrir les coulisses, encore et toujours dans cette chronique. Et la suite, c'est avec le directeur technique qui est avec moi, Joël Halton. Bonjour. Bonjour. Je vais vous confier la tâche, justement, de nous faire la visite guidée. Je vous laisse en s'accompagner et je vous donne même le micro. Merci, c'est parti. Bonne visite. Merci. Donc, nous commençons donc la visite à la salle Jacques Tati. Actuellement, nous sommes dans le hall d'entrée publique, un hall d'accueil. Donc, la salle Jacques Tati, pour son petit historique, c'était une ancienne salle de cinéma qui a été restaurée et tout, il y a à peu près maintenant une vingtaine d'années. Et le cinéma s'appelait « Le Royal ». J'étais même enfant, je suis même venu voir des films dans cette salle. Donc, maintenant, c'est une petite salle un peu polyvalente, associative, avec des programmations de spectacles, de théâtre par moment. Et voilà. Donc là, on est sur l'estival et je vais vous faire la visite. Donc, nous montons en direction du bar, un bar qui date des années 50. Voilà. Nous sommes donc dans ce qu'on appelle le foyer, ce bar ancien, en bois. Voilà. Un très beau bar. Donc, on accueille ici les artistes. Donc, après le bar, nous allons nous diriger vers le balcon. Au passage, je peux vous faire voir, c'est des affiches des films de Jacques Tati, qui sont des originaux, de très belles affiches. Et nous arrivons sur ce fameux balcon. C'est une salle qui a 420 places, à peu près. Et donc, le balcon est resté, ce qui permet quand même de remplir un peu plus la salle. Voilà. On a une très belle plongée, en plus, au niveau de la Seine d'ici. J'aime beaucoup cet endroit. Voilà. Attention à la tête. Donc, là, nous sommes dans l'ancienne régie cinéma, car il y avait, pendant une période, le cinéma à Jacques Tati. On avait réussi à faire quelques petites programmations cinématographiques. Et nous avions deux beaux projecteurs 35-70, mais malheureusement, le cinéma a été arrêté. Et donc, nous revoici dans la salle. La visite est donc terminée. Donc, je vous redonne le micro. Merci, Joël, pour la visite. Je précise que vous n'êtes pas guide en temps normal. Non, je ne suis pas guide. J'ai voulu l'être, mais en montagne. Mais bon, ça ne s'est pas fait comme ça. Vous êtes donc directeur technique des salles de l'estival. Expliquez-nous ce que c'est qu'en fait le travail d'un directeur technique. Alors, la direction technique, c'est un travail quand même qui est assez complexe, parce que ça engendre toute la préparation des spectacles en amont, aussi bien au niveau technique qu'au niveau accueil des artistes. Au niveau planification, au niveau horaire et tout, car c'est une amplitude d'horaire qui est quand même assez importante. Je travaille en duo avec une programmatrice, Geneviève Dichamp, qui est donc la programmatrice du Théâtre Alexandre Dumas, qui, elle, prépare sa saison avec un nombre de spectacles. Et de là, on discute un peu des problématiques techniques sur la salle, si le spectacle peut se dérouler ou si le spectacle ne peut pas se dérouler. Parce qu'il y a des fois où on ne peut pas faire le spectacle, où on peut modeler le spectacle, c'est-à-dire on peut arriver à le faire, mais en le serrant au maximum. Donc, actuellement, je n'ai jamais eu un spectacle où j'ai été obligé de dire non, on ne peut pas le faire. On a fait un spectacle, les ballets de Chine, il y a quelques années, et il a fallu vraiment serrer, serrer énormément. C'est un challenge avec mon équipe, mais on est arrivé à le faire, quand même. Donc, voilà. Et j'ai aussi la sécurité du bâtiment, parce que le soir, j'ai quand même un public, j'ai 700 personnes dans la salle. Donc, le bâtiment, on en a la sécurité. J'ai deux agents de sécurité, SIAP, 110, qui sont là. Et donc, voilà, le poste de direction technique, à quoi il concerne. C'est un peu être le coordinateur, en fait, de tout ? Bah oui, c'est une coordination, oui, de tout. Mais je vous dis, c'est un travail entre plusieurs personnes, entre une programmatrice, entre une administratrice. On a un peu un trio, on travaille ensemble et tout. Et pour l'estival, c'est pareil. Moi, je suis en rapport avec Kenny, qui est régisseur général, sur les spectacles qui sont programmés. Je suis en rapport aussi avec Marc. On discute aussi des spectacles et les concerts qui vont venir, pour voir si ça va coller, si techniquement tout va aller et tout. Et voilà, c'est que du bonheur quand on est avec l'estival, parce que ça fait 25 ans qu'on se connaît. Et c'est une super équipe. Et je sais que l'équipe technique de chez moi aime bien les retrouver. Eh bien, on vous retrouvera jusqu'à la semaine prochaine, jusqu'à la fin de l'estival. Merci en tout cas pour la visite de la salle Jacques Tati. La visite est donc terminée. La chronique arrive aussi à sa fin. Mais avant, voici l'agenda culturel de la semaine. L'agenda de la semaine est largement consacré à l'estival. Pour ses 25 ans, le festival accueille de nouveau la Grande Sophie, une artiste qu'il avait découvert et fait chanter en 1999. Vendredi soir, la Grande Sophie chantera au théâtre Alexandre Dumas à Saint-Germain-en-Laye les titres de son sixième album. Sorti en février dans les bacs, il s'est déjà vendu à plus de 50 000 exemplaires. Il y aura aussi une première partie assurée par Amélie et les crayons. Elle vous propose de voyager avec son album « Jusqu'à la mer » et ses amis musiciens. Toujours au théâtre Alexandre Dumas, samedi après-midi, vous avez rendez-vous avec les vitrines découvertes de l'estival. Plusieurs jeunes artistes y jouent. Parmi eux, Charles Baptiste, jeune artiste de variété au look déjanté. Il vous fera découvrir le piano autrement. Il y aura aussi le groupe La Bestiole, un duo rock mixte. Et Charlotte Gagiot, la chanteuse à la plume humoristique, vous attend pour un après-midi plein de rictus. Samedi soir, deux artistes se partagent la soirée. Tout d'abord, Thomas Dutronc, le manouche de chœur, sera au théâtre Alexandre Dumas à Saint-Germain-en-Laye. Il interprétera les titres de son dernier album, vendu à plus de 600 000 exemplaires. Le même soir, au théâtre du Vésiné, c'est Sohan qui fera danser le public. Ancien vainqueur de l'émission Nouvelles Stars, il viendra chanter ses textes. L'auteur-compositeur est en pleine tournée en France et s'arrête le temps d'une soirée au Vésiné pour l'estival. On termine avec de la poésie, puisque la semaine des poètes dans les Yvelines a lieu du 28 septembre au 7 octobre. Pendant dix jours, la 9e édition vous propose de découvrir les textes d'une trentaine de poètes dans les musées, bibliothèques, librairies et salles de spectacle. C'est la fin de cet agenda. Bonne semaine culturelle à tous. Rendez-vous la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501